Bonjour tout le monde, c'est encore Steph, pour les amis dont mon ami Charles. Alors, aujourd'hui j'ai décidé d'affronter un brûteur extraordinaire, qui se prénomme Jessica Becker, comme Joséphine, pour les anciens qui n'ont pas connu grandes idoles des années 20 dans le musical, n'est-ce pas ? Donc, la question c'est une arnaque, évidemment moi-même j'ai arnaquer quelques personnes, mais rien de bien méchant, à être fou quand ça se passe. Voilà. Je vais donc être face à cet escroc, ai-je réussi à me dire je t'aime ? Vous allez le savoir. Alors, je me mets en contact avec cette brave femme, cette pseudo, Jessica Becker, qui m'explique comment vous pouvez diffuser pour vos moments de plaisir, où on voit la personne avec elle. Donc, je vais donc demander à cette femme de se présenter, voilà, je m'appelle Jessica, Jessica, je suis disponible pour des moments de plaisir, à ce moment-là, WhatsApp, blablabla. Je suis chantanté de te connaître, je fais des rendez-vous payants. Je lui dis, tu es très belle, es-tu intéressé ? Oh oui, alors je t'envoie mes tarifs, alors là, c'est la totale. Voilà, elle vous fait 3 heures, 200 euros, la nuit complète 300 euros, le week-end 550. Disponible seulement en payant 30 cash, des moyens de paiement qu'on trouve dans les bureaux de tabac. Vous voyez déjà, même moi qui suis un expert des Entourloupes, je le vois tout de suite. Je vais donc la laisser mijoter et je lui dis, je lui rappelle, tu me rappelles ma femme qui a été massacrée par un tueur en série. Mais je vais prendre la journée pour mieux te connaître. Ok, tu achètes un Transcash de 400 euros et tu m'envoies ton adresseur. Je ne connais pas Transcash, je ne vois pas trop ce que c'est. J'habite pas loin d'ici, 12 rue de la mer. Non, c'est un ticket qui se vend au bureau de tabac. Je ne comprends pas pourquoi tu veux que j'aille au bureau de tabac pour prendre le train. Non, c'est pas un train, je dis Transcash, ça se vend au bureau de tabac. Je préfère te boire d'abord, j'ai peur que c'est une arnaque, car moi aussi j'ai arnaqué beaucoup de gens. C'est pas une arnaque, ne me paie pas mal mon temps. En fait, je m'appelle Stéphane, si tu veux acheter le ticket, je suis riche, je peux te payer. Je t'ai dit, je fonctionne avec un ticket Transcash, si tu n'es pas d'accord l'Assemblée. Je t'ai dit, j'ai rencontré, j'ai fait croire que j'ai rencontré Charles Manson, Jessica, je te demande pardon, oui. J'ai peur des arnaques. Et vous, je ne suis pas un arnaqueur. Allez, nous voulons pour des gens là. Tu as raison, nous sommes honnêtes. Moi-même, j'ai écrit des livres, beaucoup de livres. Si tu ne veux pas acheter le ticket, ce n'est pas la peine de ne faire pas mon temps. Incidemment, il y en a beaucoup. Si tu veux venir chez moi, tu es la bienvenue, je vais t'envoyer des tickets de bus. Dans le ticket, je ne viens pas. Pourquoi faire ? Tu viens sous et au bureau de tabac, tu achèteras tous les tickets que tu veux. Tu sais, à cette heure-là, les bureaux sont fermés. Donc, je te rappelle, j'ai rendez-vous avec mon ami Rocco. Elle me fait l'accord. J'ai tout ma même travaillé dans le panneau et je vais même détonner. Tu peux l'acheter en ligne si tu veux. Je vais prendre mon Diagra. À demain. Toi, tu sens le plaisantin. Non, je suis sérieux. J'ai envie de toi. Mais mon ami qui est dans la police m'a dit qu'il fallait faire attention. Ce sont des hommes qui se font passer pour des femmes, pour les tuer, violer, décapiter, trucider. Alors, tu veux acheter les tickets concordant sans contre ? Oh oui. Tu viens avec moi. Tu ressens tellement ma femme qui a été massacrée. Si tu veux pas acheter les tickets, on va m'avoir n'importe quoi. Je veux acheter avec toi. Tu es si belle. Tu es doux. Je ne connais rien de toi. Ah oui. Elle page vide. L'horreur quoi. Je ne fonctionne pas comme ça. Je veux le ticket. Voilà. Elle me fait des photos que je ne montre pas. Voilà. Tu fais comme elle dit là. Je ne suis pas comme ça. Je veux qu'on se rencontre. Tu sais. Peut-être un Africain qui se fait passer pour un homme, pour une femme. Moi, je suis malin. Ils sont bêtes ces gens-là. Moi, je suis malin. J'ai réussi à me faire passer pour un criminologue pendant des années. Oh oui. 30 ans au moins. Alors, je t'aime. Alors, je lui dis, voilà, je lui montre une photo d'un bureau de tabac pris au hasard. Voilà. J'arrive. Tu le vois. Je suis entré. Ok. Achète. Et tu me fais signe. En fait, je ne suis jamais rentré. Je ne fais pas rentrer. 2 minutes. J'ai le transcat de 400€. Montre-moi. D'abord, tu dois me dire que tu m'aimes. Que je suis beau. Je sais, ouais. Je suis très beau. Elle dit, je ne veux pas plaisanter. Tu dois t'expliquer. Montre-le-moi. Non, non, non. Écoute-moi. S'il te plaît. Je veux bien te montrer. Mais tu dois me dire, je t'aime. 400€, enfin. On ne crache pas sur 400€, moi qui ai fait facturer mes conférences 25€. Ok. Je t'aime. Il l'a dit. Sur un conflit Stéphane. Bravo. Et bien voilà. Je lui montre son ticket. Le voici. C'est tout ce qu'il mérite. Le voici. Et bien voilà. C'est tout ce que mérite ce type.